bonjour à tous dans le cadre de la nuit la lecture j'ai décidé de vous présenter ce roman de kauter adhimi nos richesses qui raconte l'histoire de la création d'une librairie au début du 20e siècle et à travers l'histoire de ce lieu c'est également l'histoire de l'algérie à la veille de la seconde guerre mondiale qui nous est conté dans une langue très riche voilà donc je vous lis le premier le premier chapitre alger 2017 dès votre arrivée alger il vous faudra prendre les rues en pente les monter puis les descendre vous tomberez sur dix douches mourades traversées par de nombreuses ruelles comme par une centaine d'histoires à quelques pas d'un pont que ce partage suicidé et amoureux descendre encore s'éloigner des cafés et bistrots boutique de vêtements marcher aux légumes vite continuer sans s'arrêter tourner à gauche sourire aux vieux fleuristes s'adosser quelques instants contre un palmier centenaire ne pas croire le policier qui prétendra que c'est interdit courir derrière un chardonneret avec des gosses et déboucher sur la place de l'émir abdelkader vous raterez peut-être le milk bar tant les lettres de la façade rénovée récemment sont peu visibles en plein jour le bleu presque blanc du ciel et le soleil aveuglant brouillent les lettres vous observerez des enfants qui escaladent le socle de la statue de l'émir abdelkader souriant à pleines dents posant pour leurs parents qui les photographient avant de s'empresser de poster les photos sur les réseaux sociaux un homme fumera sur le pas d'une porte en lisant le journal il faudra le saluer échanger quelques politesses avant de repousser chemin sans oublier de jeter un coup d'oeil sur le côté la mer argentée qui pétille le cri des mouettes le bleu toujours presque blanc il vous faudra suivre le ciel oublier les immeubles haussmanniens est passé à côté de l'aéro habitat bar de béton dessus de la ville vous serez seul car il faut être seul pour se perdre et tout voir il y a des villes et celle ci en fait partie où toute compagnie est un poids on s'y balade quand comme on divague les mains dans les poches le coeur serré vous grimperez des rues vous serez les lourdes portes en bois qui ne sont jamais fermés à clé car resteraient l'impact laissé sur les murs par des balles qui ont fauché syndicalistes artistes militaires enseignants anonymes enfants des siècles que le soleil se lève au dessus des terrasses d'alger et des siècles que nous assassinons sur ces mêmes terrasses prenez le temps de vous asseoir sur une démarche de la casbah écoutez les jeunes musiciens jouer du banjo devinez les vieilles femmes derrière les fenêtres fermées regardez les enfants s'amuser avec un châle à queue coupée et le bleu au dessus des têtes et à vos pieds le bleu ciel qui plonge dans le bleu marine tâche huileuse s'étireront à l'infini que nous ne voyons plus malgré les poètes qui veulent nous convaincre que le ciel et la mer sont une palette de couleurs prêts à se parer de roses de jaunes de noirs oubliez que les chemins sont imbibés de rouge que ce rouge n'a pas été lavé et que chaque jour nos pas s'y enfonce un peu plus à l'aube lorsque les voitures n'ont pas encore envahi chaque artère de la ville nous pouvons entendre l'éclat lointain des bombes mais vous vous emprunterez les ruelles qui font face au soleil n'est ce pas vous parviendrez enfin rue amani l'ex-rue charas vous chercherez le debis que vous aurez du mal à trouver car certains numéros n'existent plus vous serez face à une inscription sur une vitrine un homme qui lit en vaut deux face à l'histoire la grande celle qui a bouleversé ce monde mais aussi la petite celle d'un homme et de mon charlot qui en 1936 âgé de 21 ans ouvrit la librairie de près les vrais richesses voilà donc je vous laisse lire la suite et bonne lecture